Bah justement, vu que tu avais la parole, on va te laisser la parole et tu vas nous parler de Docker, puisqu'il y a de nouvelles news autour de Docker. Ouais, et c'est même une super nouvelle, parce que Docker a annoncé qu'il rachetait une entreprise qui s'appelle Mutagen. Donc, Mutagen, c'est quoi ? Et globalement, c'est un produit qui est un plugin Docker qui vous permet de synchroniser votre file system avec votre target Docker, on va dire, et de faire la même chose pour les ressources réseau. Et moi, je l'ai découvert il y a quelques mois. Je l'avais essayé parce que c'était une des solutions pour résoudre le problème de tu as un Mac M1, tu es très content, ta machine va très vite, mais tous tes conteneurs Docker sont hyper lents parce qu'il y a la transpilation ARM, AMD64, etc. Et en fait, Mutagen était une des solutions. Et alors, je n'ai pas creusé jusqu'à tester ça, mais j'ai l'impression que quand ça ne tourne plus sur le poste du développeur, on peut avoir un serveur Docker distant, on peut développer le code en local sur sa machine et le code va être automatiquement synchronisé dans le conteneur Docker. Donc, pour les développeurs qui vont relancer régulièrement leur conteneur pour voir des mises à jour, ça simplifie énormément le workflow, le flow du développement. Et c'est cool que Docker continue à investir côté développement puisqu'on s'était posé la question au moment où ils ont splitté l'activité entreprise ou ils ont revendu ça à je ne sais plus quelle entreprise et où la partie desktop, finalement, ils voulaient se recentrer là-dessus. Voilà, je pense que c'est, on voit bien l'orientation qu'ils sont en train de prendre. C'est, on fait le focus sur les développeurs et on fait tout pour leur simplifier la vie. Et je pense que Mutagen fait partie des outils qui peuvent simplifier la vie des développeurs. René, je ne sais pas si toi, tu as déjà essayé ou si tu connaissais ou pas. Non, 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 je ne connaissais pas. Donc, à tester. Moi non plus, j'avoue, je ne connaissais pas. J'ai vu la news passer parce que comme je m'intéresse à Docker, je me suis dit que ce serait intéressant de la traiter. Et puis, merci de l'avoir traité. Ça a l'air assez intéressant et je pense que c'est un truc à tester parce que je ne vois pas, pour l'instant, je ne vois pas trop les cas d'usage. Mais j'en imagine certains, comme tu l'as dit, avec le développement sur une machine distante et ce genre de choses. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, c'est une belle news. Et toi, Nicolas, tu en penses quoi finalement de ça ? Que c'est super cool. Et justement, on parlait d'écologie tout à l'heure et de pouvoir faire tourner les ressources ailleurs. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'en tant que DevOps, finalement, ma machine, je m'en sers principalement pour faire du SSH. Mais il y a des fois, j'ai besoin de lancer des conteneurs Docker, des choses comme ça, et pour développer en local. Et je me retrouve à avoir une machine. Alors, pour éviter d'avoir en racheté une tous les deux ans, j'ai demandé à mon entreprise de m'en acheter une avec 64 gigas de RAM. Mais bon, c'est hors de prix. Écologiquement, ça fait plus de RAM à fabriquer, etc. Et je me dis qu'une alternative à ça, c'est des outils comme Mutagen, où finalement, je développe sur ma machine en local. Et dès que je sauvegarde mon fichier, il est envoyé sur le conteneur Docker qui est sur un serveur dans le cloud, quel que soit le provider. Et quand je rafraîchis ma page, j'ai l'impression que tout est en local, mais finalement, tout est en distant. Et que ça soit en distant dans un serveur, dans mon entreprise on-premise, sur une machine qui est sous mon bureau, peu importe. Et finalement, on va peut-être pouvoir réussir à transformer nos PC portables en, entre guillemets, Minitel, dans le sens où c'est une machine avec du CPU, un petit peu de mémoire, un petit peu, enfin beaucoup de mémoire pour Slack. C'est encore une autre histoire, mais avec des ressources raisonnables. Et finalement, quand j'ai besoin de plus de ressources, j'ai une machine distante sur laquelle je peux consommer plus de ressources, mais c'est une machine que je peux me permettre d'éteindre quand j'en ai pas besoin. Je vais être totalement d'accord avec toi, parce que c'est ma vision de l'avenir, ce genre de truc. Et je pense qu'à l'avenir, on va de plus en plus développer dans le cloud et moins sur nos machines, et on aura des machines plus légères. En tout cas, c'est ce vers quoi j'ai envie d'investir notre R&D avec notre usine logicielle. En plus, on aura des casques de VR Apple avec des claviers virtuels juste au bout des doigts, et du coup, on n'aura même plus besoin de se trimballer des machines. On va pouvoir prendre le métro, le train, et conduire en voiture avec le casque vissé sur la tête toute la journée. Bon, tu l'auras compris, Nicolas aime bien troller. Tu l'auras compris, nous sommes des passionnés, et tu peux venir discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description, mais tu peux aller sur compagnons-devops.fr pour t'inscrire, et tu nous rejoindras, et tu pourras discuter avec nous si tu ne le fais pas déjà, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui discutent déjà sur les épisodes, ou sur d'autres émissions. Sous-titrage ST' 501